bonjour à tous les hypnotistes j'espère que vous allez bien les amis parce qu'aujourd'hui on a fait un truc très très interdit on a fait vraiment un truc très très étrange un truc impardonnable on a hypnotisé un hypnotiseur avouez que c'est un truc de ouf quand même alors plus sérieusement je me suis hypnotisé par l'ami rêve réel vous l'avez peut-être certainement vu dans d'autres de mes vidéos et ben là il va hypnotiser c'était juste tout à l'heure je peux vous le certifier il m'a mis dans un état de relaxation intense très souvent les gens y croient que vu que un hypnotiseur connaît les techniques de l'hypnose et bas ça va pas fonctionner et ben je peux vous jurer qu'avec moi ça a super bien fonctionné vraiment beaucoup et en tout cas vous allez bien vous marrer parce que c'est vraiment une séance plutôt drôle on va dire il faut savoir que j'arrive vraiment à me relâcher est vraiment très très réceptif et vraiment à suivre les suggestions que me dit valentin donc on a vraiment pu faire tout et n'importe quoi en fait et c'est vraiment super drôle ça nous a fait bizarre d'ailleurs parce que d'habitude on est coéquipiers on arrive et on n'utilise les gens comme ça à droite et à gauche quand on part en ville et là ben non c'était moi qui est passé à l'échafaud donc je vais vous laisser regarder ça et vous m'en direz des nouvelles surtout vous allez voir à quel point je suis sublime lorsque je suis hypnotisé enfin sur ce bon visionnage à vous alors quelle induction je vais me faire bon on va essayer avec une simple directement tu vas mettre tes deux mains ensemble parfait là tu vas fermer les yeux est ce qu'on va faire tu vas imaginer que là tu vas sentir tes mains venir fusionner l'une à l'autre tu vas les sentir qui vont venir se coller de plus en plus plus je vais les doigts plus tu vas les sentir qui vont venir s'appuyer l'une contre l'autre ce qui va se passer c'est que à un moment on va compter jusqu'à 3 et au chiffre 3 tu verras que ce sera totalement impossible pour toi décoller tes doigts plus tu essaies en moitié arrivera 1 2 3 plus tu essaies en moitié arrive plus tu forces plus tu vas te rendre compte que c'est totalement impossible là ce qu'on va faire tu vas voir que plus je vais claquer des doigts plus tu vas essayer les coller mais plus tu vas essayer les coller les décoller puis tu vas te rendre compte que tous tes muscles vont se détendre petit à petit et tu vas te rendre compte qu'il sera totalement impossible pour toi d'essayer de forcer là tu te rends compte qu'il est totalement impossible pratiquement impossible pour toi d'utiliser tes bras pour forcer et ce qu'on va faire c'est qu'à un moment je vais te dire le mot d'or et automatiquement tu vas te redétendre comme tu le fais d'habitude quand tu te mets sous hypnose là tu vas te rendre compte que tes muscles deviennent de plus en plus mou de plus en plus décontracté et là à partir de maintenant d'or totalement relâché totalement étendu parfait ce qu'on va faire à partir maintenant c'est automatique dès que tu m'entends dire le mot d'or automatiquement tu reviens dans cet état où tu es maintenant dès que tu m'entends dire d'or automatiquement tu te relâches tu reviens dans cet état tu te sentiras super bien super détendu donc on va faire un petit essai 1,2,3 avec toi enfoiré enfoiré salut ça va j'ai été doucement là ça va ça je suis bien là je suis détendu je suis non je suis bien détendu tu vas donner mes ta main s'il te plaît t'inquiète pas on va pas encore se marier oh si j'ai pas tu relâches bien ton bras tu suis bien mes doigts des yeux dès que je te dirai le mot d'or automatiquement tu reviens dans l'état où tu es juste avant d'or totalement relâché parfait tu te détends totalement totalement relâché de plus en plus à chaque fois que tu reviens dans cet état tu te relâches de plus en plus ce qu'on va faire à ton réveil tu vas te rendre compte que tu te sens enfin tu vas te sentir normal tu auras pas l'impression d'avoir quoi que ce soit de changer il va juste y avoir une différence c'est que tu auras l'impression d'être totalement chauve ton signe ce qui te permet d'être reconnu par tout le monde tes beaux cheveux vont totalement disparaître impossible pour toi de les retrouver tu auras beau te passer la main dans les cheveux tu auras l'impression d'être chauve impossible pour toi de sentir ou de voir tes cheveux ils ont totalement disparu à partir de maintenant tu te vois là dedans mon gars je suis chaud mon gars je suis chaud mon gars mon gars je suis chaud mon gars je suis chaud j'ai plus de cheveux mon gars la mère je te fais rappelaitre juste un cheveu mon gars je crois que j'ai plus de cheveux mec mon gars pour le miroir attends vas-y pourquoi il y en a un ? une mèche t'as juste un cheveu sur ta tête mon gars tu me dirais le gars là il y a juste un cheveu sur la tête un mec dans la télé ouais le mec il se tape un trip eh mais comment je vais faire je peux plus m'appeler je peux plus m'appeler ça tuf mec t'appelles ça chauve maintenant envie de continuer ? bah ouais carrément dans ce cas tu dors totalement relâché totalement étendu parfait alors là ce qu'on va faire tu vas voir à ton réveil moi dans mes mains j'ai mon petit cabotin donc il s'appelle Winnie tu vas voir c'est un petit ourson bon au début tu vas voir que c'est juste une figurine mais ce qu'on va faire c'est que à ton réveil tu auras beau la regarder tu sais pas pourquoi tu auras une sorte de sentiment tu auras envie de devenir ami avec donc tu vas commencer à parler tu vas voir qu'elle va te répondre et tout puis tu auras une conversation avec Winnie 1,2,3 avec toi salut je te présente un ami c'est qui ce gentil homme ? alors c'est Winnie je te laisse le regarder il a l'air sympa mais il me parle et tout bah ça va être tranquille enfin c'est un peu bizarre quand même t'es un petit ourson chelou pourquoi t'as pas des yeux et tout ? tu les as perdus putain mais c'est glou quand même ces cheveux il est bizarre tu le connais depuis quand ? moi ça va faire ça fait combien de temps ? 3 ans c'est ça il me l'a dit et puis là tu vas le trouver mignon de plus en plus il a des belles formes rien de ça mec ouais non mais je peux pas lui dire bah profite tu l'as en main vas-y ouais mais il m'entend il le sait tu lui bouches les oreilles comme ça c'est chelou il a des belles filles il a vrai son ventre il est beau non ? bah je sais pas moi j'ai ma copine donc voilà mais mais lui dis pas hein ah non je dis rien et ça monte de plus en plus arrête de me faire ses yeux ses yeux doux ahlala tu verras au passage qu'il arrive à te faire les yeux doux alors qu'il va pas il me lance pas grave il est magnifique et là ça s'arrête maintenant oh ça putain ah je me sens sale fais moi un canard ah putain je peux pas empêcher de faire ces enfoirés en plus tu sais tu sais que c'est de la merde je ressens quand même je suis trop dead là et on va faire un petit truc t'aimes bien les cowboys ? les films de western et tout ? ouais dès que je te tiens dessus tu dors ça c'est fait ok à ton réveil on va faire le petit jeu du freeze des freeze c'est à dire que dès que je te dirai le mot pause c'est automatique t'aurais l'impression de devenir une statue donc c'est impossible pour toi de bouger, parler, voir ou entendre dès que je te dirai le mot play c'est comme si tu revenais à la normale c'est comme si t'étais une cassette dès que j'appuie sur play bah hop tu te relances donc tu peux refaire tout ce que tu fais normalement par contre ce qui va se passer c'est que tout ce qui sera passé entre le mot pause et le mot play automatiquement tu l'effaces 1, 2, 3, amets toi ? ça va ? tranquille ? bon tes cheveux ils te parlent pas c'est bon ? ah c'est bon il va arrêter ok bon par contre dis-le si tu veux faire une petite pause play sinon ça va ta mère qu'est ce que tu fais là ? de quoi là ? qu'est ce que tu fais là ? bah j'étais où ? fin ouais et puis là je suis où ? bah t'es là ? pause play il y a quoi derrière ? c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est une bute le plus chiant c'est quand je te dis pause play c'est quand je te dis que finalement je pense que dans tes cheveux tu peux ranger des objets non ? mais c'est quoi ce délire ? tu peux tirer avec ? bah essaye de tirer avec mais fais gaffe parce que si tu te vises voilà bon eh ben j'en aurais eu des fous j'espère que cette vidéo vous a... sachez que si vous faites hypnotiser vous perdez pas forcément en crédibilité hein donc ne vous en faites pas je pourrais toujours très très bien hypnotiser comme avant hein allez on vient hypnotiser n'importe qui comme d'habitude et je pourrais même hypnotiser Valentin d'ailleurs pourquoi pas je vais me venger tout simplement ahah et oui je vais me venger je vais aller hypnotiser le Valentin un de ces 4 hein on va faire un petit si ça vous plait bien on va faire un petit hypnotiseur un petit hypnotiseur hypnotisé partie 2 avec Valentin et puis pourquoi pas en partie 3 avec Lior tiens dis donc il va aussi passer à l'échafaud mon frère en tout cas comme d'habitude n'hésitez surtout pas à liker à partager à commenter et si tu l'as pas fait bah à t'abonner mon gars et encore comme d'habitude on a beaucoup d'habitude ici et bah comme d'habitude je vous dis un gros Bye 1 2 1 1 2 1 2 2 1 C'est parti.